hello hello alors aujourd'hui je vais faire ma vidéo numéro 8 mon témoignage c'est les différentes leçons que j'ai apprises durant ces deux dernières années dans ma maturité et la profondeur avec Dieu alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet que j'aime beaucoup parce que ça m'a vraiment ouvert les yeux et c'est le sujet c'est connaître ce qui vient de Dieu ou pas d'accord c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où c'est pas trop clair mais il y a beaucoup de choses que la Bible nous dit que ça ça ne vient pas de Dieu ça c'est de Dieu et un verset qui montre cela c'est Jean 10 verset 10 où Jésus lui-même il dit il explique la différence entre l'ennemi le voleur le diable et lui et il dit ceci il dit le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire moi je suis venu afin qu'elle ait prévu et la vie et qu'elle soit dans l'abondance d'accord donc là c'est déjà on voit déjà une distinction l'ennemi il vole vole tu détruis Dieu Jésus donne la vie et la vie en abondance donc comment ça s'applique maintenant dans notre vie quand tu as le domaine de ta vie qui est en train de mourir un jeune genre ou même dans notre société quand on analyse les autres sociétés tu vois dans tel secteur c'est la mort dans tel secteur c'est la mort dans tel secteur c'est ceci c'est terrible pour qu'il y ait un réveil dans ces différents secteurs là de notre vie ou de notre société il faut la vie de Jésus parce qu'il donne la vie en abondance Jésus donne la vie en abondance il y a beaucoup d'autres j'ai fait un tableau ici qui montre la différence et c'est un rappel en fait que j'ai chaque fois que je suis confrontée à une situation par exemple quand j'ai peur c'est pas que ça va pas venir il faut que je le dis moi je suis pas parfait mais je suis pas encore sainte et sainte donc ces sentiments s'y viennent tu vois ça vient ça vient dans l'esprit ça vient dans la tête mais on doit apprendre et exercer à ce à ne pas laisser la place pour que ça ça s'assoit que ce soit tranquillement assis dans ton cerveau dans ta pensée dans ton coeur non 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 quand tu décides d'avancer à aider là tu dois être intentionnel tu vas être dans seulement 10 et la peur là je comprends que tu es là tente d'arriver mais je ne te laisse pas t'asseoir parce que dieu n'est pas un dieu de peur il a dit plus de 365 fois oui il a dit plus de 365 fois dans la bible n'ayez pas peur ne craint rien n'est pas peur ne craint rien donc le contraire de la peur c'est quoi c'est le courage donc ça fait que quand tu sens la peur il faut parler ce que dieu a dit la peur ne vient pas de dieu tu peux dire la confusion ne vient pas de dieu la honte ne vient pas de dieu et tous les taboula ici l'inquiétude ne vient pas de dieu l'inquiétude la honte la confusion la dépression le désespoir l'intimidation le rejet la tristesse ça vient pas de dieu donc quand ça vient c'est pas que c'est anormal que ça vienne ça va venir parce que nous sommes dans le monde bizarre et corrompu et intoxiqué et tout ça donc ces sentiments là vont venir mais maintenant c'est nous maintenant à nous de prendre l'autorité et le contrôle pour dire hey peur là je sais que tu entends de venir mais je ne te laisse pas j'ai un esprit de courage la confusion là je ne veux pas la confusion sainte espèce s'il te plaît aide moi à plus de clarté sur ce sujet donne moi l'assurance par rapport à cette chose la honte ça ne vient pas de dieu donc seigneur donne moi que je me sente honoré et que je sois encouragé au lieu d'être au lieu qu'on me fasse avoir honte l'inquiétude je ne vais pas m'inquiéter je vais avoir foi et j'aurai la paix de jésus qui est une paix pas comme la paix du monde la tristesse la tristesse à ses saisons mais on ne doit pas laisser que la tristesse domine notre notre coeur donc il faut que la joie la joie de dieu est ma force néhémis 8 verset 16 à 11 18 la joie du seigneur c'est notre force la tristesse on refuse la tristesse on refuse le désespoir parce que dieu c'est un dieu d'espoir l'évangile est un évangile d'espoir c'est la bonne nouvelle l'intimidation ça vient pas de dieu il faut demander l'esprit de la détermination et de l'autorité et le rejet ne vient pas de dieu dieu c'est un dieu d'amour qui accepte ses enfants et qui à cet tout coeur repentant humble qui se repend vers lui et donc voilà voilà certaines astuces que j'utilise maintenant mais que j'ai appris seulement ces derniers deux ces dernières deux ans dernier le français est compliqué depuis 2017 depuis 2017 jusqu'à présent et je pense c'est l'astuce qui peut vous aider et vous aider à marcher avec beaucoup plus d'autorité et beaucoup plus de courage avec beaucoup plus d'amour avec beaucoup plus de foi avec beaucoup plus de joie avec beaucoup plus de paix et voilà donc j'espère que ça va vous encourager vraiment la parole du dieu tellement riche est tellement dire tellement bénissante et tellement nourrissante c'est magnifique donc voilà pour aujourd'hui de son numéro 8 et j'espère que ça va vous bénir et que comme d'habitude que vous allez augmenter votre connaissance de la reconnaissance de dieu votre amour pour lui et rester ferme dans votre marche avec lui je vous aime mes amis allez bisous bisous shalom